En 2020, dans cette Union européenne, dans un pays, le droit à l'avortement n'existe quasiment plus. Dans d'autres États membres, les différences entre femmes et hommes sont encore institutionnalisées. Et de manière générale, dans tous nos pays, les inégalités entre femmes et hommes sont encore immenses. Quand ces femmes qui vivent en Europe sont immigrées, enfants d'immigrés, considérés immigrés, quand elles n'ont pas la peau de couleur blanche, quand elles ne sont pas hétérosexuelles, quand elles n'ont pas la bonne religion, quand elles sont handicapées, quand elles sont pauvres, quand elles sont fragiles, alors elles subissent encore plus d'inégalités, d'injustices et de discriminations. Réunir de manière officielle des ministres dans une formation de l'égalité des genres serait une manière de donner une réelle importance à ces questions d'inégalités et de les traiter avec l'importance qu'elles méritent. Autant que les questions commerciales, industrielles, financières, économiques, environnementales. Et si on y ajoute l'approche intersectionnelle, alors peut-être nous nous donnerons réellement les moyens d'agir sur ces questions. Merci. 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 Merci.